La dispute territoriale autour des îles Diaoyu s'est récemment envenimée entre la Chine et le Japon. Hier, le gouvernement japonais a conclu la transaction avec le propriétaire de l'île pour une somme de 2 milliards de yens. En même temps que cette transaction, le Japon a annoncé le remplacement de son ambassadeur en Chine. L'agence de presse officielle chinoise a, de son côté, annoncé l'arrivée de deux navires chinois de surveillance dans les eaux proches des îles Diaoyu. Selon la situation sur place, les navires défendront les droits de la Chine ou déclareront sa souveraineté. La dispute autour de la souveraineté sur les îles Diaoyu aurait éclaté après que d'importants dépôts de gaz et de pétrole ont été découverts dans les eaux environnantes. La valeur des îles Diaoyu repose sur le droit, sur les ressources naturelles. Elles ont aussi une valeur stratégique militaire. Si l'on divise la mer par des lignes médianes, le pouvoir maritime du Japon s'étend jusqu'à la mer de Chine orientale. C'est pourquoi les autorités chinoises ressentent une menace stratégique qui existe réellement. Selon le principe d'occupation préventive dans la législation internationale, les déclarations de souveraineté sur les terres inhabitées doivent satisfaire aux cinq critères suivants. La Chine continentale et Taïwan s'accordent à dire que la Chine a été la première à découvrir les îles Diaoyu sous la dynastie Ming. Des documents historiques montrent que le dirigeant chinois de l'époque avait fait appliquer une juridiction effective sur ces îles. Tous ces faits prouvent que la Chine a indiscutablement la souveraineté sur ces îles depuis très longtemps. En fait, avant la première guerre entre le Japon et la Chine, le Japon a déclaré sa souveraineté sur les îles Diaoyu. C'est un sujet de controverse historique. L'un des points principaux de la dispute entre les deux parties est le traité de Maguan. Si les îles Diaoyu avaient été cédées au Japon sous ce traité, après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, le traité aurait été annulé. Et les îles devraient être rendues avec Taïwan à la République de Chine. Mais pendant une très longue période après la Seconde Guerre mondiale, les cartes officielles de la Chine et de Taïwan n'incluent pas les îles Diaoyu. Entre 1953 et 1958, le journal officiel du PCC, Le Quotidien du Peuple, a publié une série d'articles éditoriaux dans lesquels le PCC indique que les îles Ryukyu incluent les îles Diaoyu. et reconnaît que ces îles n'ont jamais été considérées comme indépendantes du Japon dans aucun accord international. En 1972, les États-Unis ont rendu le pouvoir administratif sur les îles Ryukyu, qui inclut donc les îles Diaoyu, au Japon, sans que le régime chinois ne soulève d'objection. Après la Seconde Guerre mondiale, surtout après les années 70, les États-Unis ont tacitement approuvé la déclaration de la souveraineté du Japon sur les îles Diaoyu, parce que les États-Unis ont rendu au Japon toutes les îles Okinawa, dont les îles Diaoyu. Le Japon a réalisé de fait l'occupation jusqu'à aujourd'hui. La Chine continentale et le Japon ont commencé à négocier la normalisation de leurs relations diplomatiques en 1972. Zhou Enlai, alors premier ministre chinois, avait déclaré « Il n'y a nul besoin d'aborder la question des îles Diaoyu. Cela n'est rien en comparaison à nos besoins de rapprochement. Sous le règne de Denshaoping, le PCC avait un grand besoin de recevoir l'aide économique du Japon. Au sujet des îles Diaoyu, Denshaoping avait demandé de mettre de côté les disputes pour les laisser aux générations suivantes. Le 10 septembre dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé « une opposition résolue et de fortes manifestations contre l'achat des îles Diaoyu par le gouvernement japonais ». Selon Wu Fan, rédacteur en chef de China Affairs, la dispute des îles Diaoyu pourrait affecter l'agenda du 18e congrès national en Chine. « Le PCC semble nerveux à l'approche du 18e congrès pour assurer la stabilité des politiques nationales et de l'économie. Ils ne veulent pas être dérangés par le monde extérieur. C'est pourquoi le Japon a visé le congrès national pour défier le PCC. Le PCC devrait répondre aux critiques. » Les internautes chinois ont saisi cette occasion pour critiquer le régime communiste. Pendant les années 50 et 70, le PCC n'a jamais déclaré sa souveraineté sur les îles Diaoyu. Seuls les Taïwanais ont fait du bruit sur cette question. Donc, depuis le début, le PCC ne considérait pas les îles comme un territoire chinois. Ce n'est que récemment que le PCC a commencé à parler de ce sujet. Mais sans vraiment agir, ce qui a déclenché une plus forte réaction publique, le qualifiant de traître incorrigible. Dossier interdit, NTD.